Salut, c'est David de GameCoder. Si vous ne me connaissez pas, à travers ma chaîne YouTube et ma formation en ligne, je vous forme à la programmation de jeux vidéo dans un esprit de liberté et d'indépendance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle console virtuelle. J'adore les consoles virtuelles, vous le savez. On a déjà parlé de la Pico 8, du Tic 80, de la Pixel Vision 8, qui sont d'ailleurs des consoles que j'offre en version pro aux adhérents de GameCoder. Et aujourd'hui, je découvre la Nano Jammer, et j'aime beaucoup. Ça permet d'aller très rapidement dans le vif du sujet pour programmer des petits jeux. Et elle a des particularités, vous allez voir, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, je vais vous inviter à venir me rencontrer, si vous voulez venir me voir en personne, si vous voulez venir discuter avec moi et assister à des conférences qui sont en rapport avec des industries créatives, et notamment le jeu vidéo. Et si vous voulez aussi rencontrer Michel Ancel, par exemple, le créateur de Rayman, vous allez pouvoir me rencontrer sur Montpellier le 18 avril. Donc c'est la semaine prochaine, si vous regardez cette vidéo-là avant l'événement. On en parle tout de suite. Alors si vous voulez me rencontrer et rencontrer d'autres personnalités des industries créatives et du jeu vidéo, ça se passe les 17 et 18 avril 2019 à Montpellier. Ça s'appelle la conférence Iconique. Et donc je fais partie des intervenants et vous allez pouvoir vous inscrire. Vous avez tous les liens pour vous inscrire sur le site conférence-iconique.com organisé par l'IDAT avec le soutien de Montpellier-Méditerranée-Métropole et le MIC. Donc du coup, regardez, on a Michel Ancel. On a... Je ne connais pas tout le monde. On a Raoul Carbopérea de Effecto, ça je crois que je connais. Benin Carbonelle, Joël Caroline, Barbara Chazelle, Julie Desmet, Omeline Dupra, Johan Fanis de Digixart que je connais, Virginie Guilmineau, Alexandre, mon bref. Il y a pas mal de gens. Il y a Christophe Héral, mon pote Christophe Héral, qui est de musicien. Un musicien mythique, notamment de Ubisoft. Jean-Luc François, Alexis Jolie des Hôtels, un ancien d'Ubi, qui a créé un studio qui s'appelle Lucky Hammers. Et voilà, hop, me voilà. David Mekersa, fondateur de Gamecoder. Donc, vous cliquez là-dessus. Il y a Carmack aussi qui avait été membre du jury d'une de mes jambes. Donc, hop, vous allez là-dessus. Vous voyez ma bio, mon logo en minuscules microscopique. Et vous voyez que je suis là, le jeudi 18 avril, le 14 à 17h, au centre Rabelais. Vous pouvez vous inscrire et venir me voir. Je vais participer à un débat. Donc, je connais juste le thème du débat, mais je ne sais pas avec qui. C'est des débats surprises sur le thème de innovation, standardisation, pour moi. Et puis, vous allez pouvoir me voir avant ou après. Et ça serait super cool que vous veniez très nombreux. Vous pouvez faire la route pour venir sur Montpellier. Si vous êtes dans le sud de la France, je sais qu'il y en a qui sont déjà inscrits, qui vont faire la route de loin pour venir me voir et voir toutes les personnalités qui sont là. Et je serais très heureux de vous y rencontrer. Voilà, le 17-18 avril 2019 à Montpellier. On revient sur la Nano Jammer. Alors, regardez, la Nano Jammer, elle est super cool. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne peux pas la mettre en plus grand. C'est dommage que je ne puisse pas la mettre en plus grand. Alors, regardez, la Nano Jammer, elle est super cool. C'est une console qui est entièrement dans une page web. C'est sur morgan3d.github.io. Vous cherchez Nano Jammer sur Google et vous allez pouvoir trouver ça facilement. Elle a son propre langage de programmation qui est assez proche de Python, on va dire. Notamment l'indentation. Je dis ça parce qu'il y a l'indentation à base de tabulation. Et il y a une particularité, par exemple, c'est que... Donc, on a un éditeur de code. Et les sprites, ils sont préintégrés. Donc, il y a 128 sprites. Et vous vous débrouillez avec ça. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez faire à peu près ce que vous pouvez. Il y a des personnages, des vaisseaux, des champignons, un avion, un curseur. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez juste... Par exemple, si vous sectionnez un sprite, normalement, il apparaît là. Du coup... Là, ça ne marche pas. Normalement, il apparaît ici. On peut juste lui faire une rotation, un flip de miroir ou le faire tourner. On ne peut pas le dessiner. Peut-être que ça sera prévu pour l'instant. Ou alors, je n'ai pas trouvé. Et on peut programmer comme ça. Donc, vous avez votre langage de programmation. Vous avez les palettes de couleurs que vous pouvez utiliser. Vous avez un éditeur de sons. Vous avez des sons qui sont... Qui sont préintégrés. On connaît très bien. Pour ceux qui connaissent ce petit outil qui permet de générer des sons pour les jams. C'est inspiré de là. Et vous avez également... C'est tout. Donc, regardez. Je peux faire play. Du coup, ça joue ici dans la console virtuelle. Star attack. Tac. Et là, c'est juste... Je dois éviter les vaisseaux. Donc, il n'y a que quelques lignes de code. Ça permet déjà de gérer... De comprendre comment on affiche les sprites, etc. Boum. Et ensuite, vous avez ici cartes. Vous avez la possibilité de changer cartouche avec tout ce qui est déjà... Par exemple, on va prendre le casse-briques. On fait load. Et si on se connecte à son compte Google, on peut enregistrer ses propres cartouches. Elles sont sauvegardées sur le cloud. Donc, c'est vraiment un outil d'apprentissage plutôt simplifié. Qui est plutôt bien fait. Et l'occasion d'apprendre un nouveau langage de programmation aussi. Pourquoi pas ? Donc là, on a un casse-briques. Voilà. A peu près le même que sur GameCoder. Puisqu'il n'y a pas d'angle particulier. Il n'y a qu'un seul angle à la balle. Voilà. Donc, ça marche bien. Regardez, on a l'éditeur de code avec la coloration syntactique. On a nos petites fenêtres. Tout ça vient agrandir. La petite famille des consoles virtuelles. Qui sont la Pico 8. Qui est ma favorite. C'est vraiment ma console préférée. La T80. Que j'adore aussi. Qui fonctionne très bien. Qui est inspirée de la Pico 8. Mais qui est, on va dire, On va dire que c'est plus un ordinateur virtuel. Donc, une espèce de Commodore 64 version console virtuelle. Qui est vraiment sympa aussi. Avec une API qui est super. Et la Pixel Vision 8. Qui est la Royce de la console virtuelle. Ça fait partie aussi des licences que je donne aux élèves de GameCoder. Qui permet de carrément configurer sa propre console. A partir des templates. Que sont la NES, la Mega Drive, etc. Il y a même la Pico 8 qui est fournie. Et voilà. On peut créer ses sons. Et il y a un éditeur de sprite maintenant qui est fourni séparément. Et il y a un éditeur de map intégré. Voilà. Tout ça, c'est des consoles virtuelles. Pourquoi j'aime ça ? Parce que j'aime bien les trucs un peu fous. J'aime bien les choses presque inutiles. Mais qu'ils ne le sont pas. Et j'aime bien pouvoir m'éclater. Et j'aime bien la créativité qu'il y a derrière ces outils-là. Et la créativité qu'engendre ces outils-là. Quand on utilise un outil tel qu'une console virtuelle. Les contraintes auxquelles on est confronté. vont nous rendre créatifs. L'esprit, toute l'énergie qui est derrière ce genre d'outils-là va nous gonfler. Nous rendre humbles. Nous faire revenir aux sources. Et nous faire oublier tous ces trucs de merchandising. Où il faut aller vite. Toujours la productivité. La productivité. Je cherchais mes mots. La productivité. Il n'y a plus trop d'activité. On fait du fun. On manipule des pixels. Et on fait du jeu vidéo. Et on crée du gameplay. On se focalise sur le gameplay. Et le code. Des lignes de code. Et on adore le code chez GameCoder. Et vous adorez le code si vous me suivez sur Youtube. Vous pouvez mettre un pouce comme ça sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez aller plus loin. Uniquement si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez rejoindre ma formation. Adhérer à ma formation en ligne. Ça s'appelle GameCoder. www.gamecoder.fr Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Il y a 8 parcours de formation. Plus de 54 ateliers. Des guides de formation. Des guides de programmation. Et tout ça. Ça va vous permettre de vous former dans un cadre. Avec une communauté. Avec plusieurs langages de programmation. Et vous allez devenir des vrais codeurs de jeux vidéo. Et voilà. Je vous fournis l'intégralité de mon savoir. Et c'est une formation qui évolue tous les mois. Avec du nouveau contenu. Je vous invite à aller jeter un oeil. Et pourquoi pas nous y rejoindre. C'est payant. Mais c'est des prix très accessibles. Accessibles à tous. Il y a même un tarif étudiant. Merci de m'avoir écouté. Croyez en vous. Bon code. Salut. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.